Aujourd'hui je vais vous présenter avec le logiciel de géométrie dynamique Géogébra comment calculer l'argument et le module de nombre complexe. Alors tout d'abord on construit un cercle, un cercle de rayon R. Donc vous voyez ici que lorsque je modifie la valeur de R, le cercle modifie sa taille. Donc j'ai défini un cercle de rayon 10 et de centre l'origine de mon repère. Ensuite j'ai placé un point sur ce cercle. Ce point je l'ai construit à l'aide de la formule trigonométrique R fois l'exponentiel complexe de Iθ, donc θ est l'angle. Donc ici lorsque je modifie l'angle je vois que le point M se déplace sur le cercle. Ensuite j'ai défini les projections du point M sur l'axe D réel. Donc ici pour ce faire je l'ai défini, donc ce point I comme étant le point de coordonnées complexes R fois cosθ plus 0 fois I, c'est-à-dire le nombre complexe qui n'a pas de partie imaginaire et qui a pour partie réelle R fois cosθ. Pour la projection sur l'axe d'imaginaire, j'ai construit le point J de la façon suivante en faisant J est égal à R fois le sinus de θ fois I, c'est-à-dire la partie imaginaire. Ainsi nous avons deux triangles rectangles qui sont OIM à rectangle en I et OJM à rectangle en J. Donc la définition de la trigonométrie nous dit que le cosinus de l'angle orienté qui est ici est égal à segment OI sur segment OM. Il se trouve que segment OI est égal à la partie réelle de la fixe du point M et il se trouve que segment OM est égal au module de la fixe du point M. Autrement dit, le cosinus de cet angle est défini par cette longueur-là, divisé par cette longueur-ci. De même, le sinus de cet angle-là est égal au côté opposé, c'est-à-dire celui-ci, qui est rigoureusement égal à celui-ci, c'est-à-dire la partie imaginaire de la fixe du point M. Autrement dit, le sinus de cet angle-là est égal à la partie imaginaire divisé par le module. On peut donc en conclure que le cosinus de cet angle-là est égal à le module, c'est-à-dire R, multiplié par le cosinus de cet angle-là, c'est-à-dire la partie réelle, c'est-à-dire ce segment-là, OI, est égal au cosinus de cet angle-là, multiplié par le module. Autrement dit, la partie réelle que j'ai appelée A est égale à R fois cosinus θ. Et de la même façon, on obtient la partie imaginaire que j'ai appelée B, comme étant R fois le sinus de l'angle θ. Donc voilà, une petite animation en fonction de l'angle. Voilà, on peut également faire une petite animation en fonction du rayon. Vous savez maintenant comment construire les nombres complexes sur un cercle trigonométrique et évaluer les différentes configurations pour le cosinus, le sinus, donc l'argument et pour le module.